C'est un homme qui a toujours été à l'ombre des grands hommes, l'auteur de cette phrase devrait comprendre que c'est une qualité d'être à l'ombre des grands hommes. Car que serait devenu ce qu'on appelle les grands hommes sans la contribution dans l'ombre de ses collaborateurs ? C'est d'ailleurs pour cette raison, n'importe qui ne peut pas être à l'ombre des grands hommes comme Serig Neloba, Félix ou Fouet Bouani, Alassane Ouattara. Pour y l'être, il faut avoir quelque chose à apporter à la machine pour l'atteindre des objectifs. En revanche, ce que je voudrais rappeler à l'auteur de cette phrase, lui, il l'a est plutôt à l'ombre des hommes intermédiaires qu'il a fini par produire au néant. Il les a démolis, les a rendus incapables d'entrer chez eux, Dadis Kamara, ce coup-bac honnêté, pour ne citer que ces deux. Lui, il ne peut l'être qu'à l'ombre des hommes intermédiaires auxquels il apporte une fin funeste déjà scellé par le destin. Et j'ai besoin de rappeler à l'auteur de cette phrase que les grands hommes avec lesquels le précédent Sidiatoura collaboront, dans bien des cas, atteint leur objectif de conquête du pouvoir politique et de l'exercer. Et ces grands hommes ont toujours brandi les résultats de l'équipe dans laquelle se trouvait le précédent Sidiatoura comme acquis. C'est le cas du précédent ivoirien actuel Alassane Ouattara. « Lui, quel homme intermédiaire a-t-il pu faire échapper le destin funeste qui les apporte ? » s'interroge le responsable de communication de l'UFR. « Lui, quel homme intermédiaire a-t-il pu faire échapper le destin funeste qui les apporte ? »